Salut les filles aujourd'hui dernière journée à Bangkok donc c'est le deuxième jour à Bangkok excusez ma tête parce qu'on vient juste de se réveiller il est midi 40 on n'a pas voulu se mettre de réveil aujourd'hui parce qu'on voulait récupérer de décalage horaire et on a dormi au final quasiment plus de 12 heures alors finalement on dort quoi à 8 heures mais on était vraiment à chasse et aujourd'hui il pleut à Bangkok je sais pas si vous allez le voir en tout cas là il s'est arrêté de le voir mais les routes sont très humides mais c'est cool parce que du coup c'est beaucoup plus agréable l'air est beaucoup plus vivable en fait donc là on va prendre nos affaires on va aller se balader en ville je pense qu'on va prendre le MRT et le sky train pour aller dans un centre commercial qu'on voulait voir on voulait aller faire les marchés flottants etc mais notre hôte nous a dit en fait que c'était assez loin c'est environ à chaque fois une heure et demie du coup on laisse un peu tomber voilà par contre j'espère que vous me voyez bien j'ai l'impression qu'il y a de la buée sur l'objectif oui il y a de la buée c'est tellement humide en fait qu'il y a de la buée bon allez je vous laisse ciao c'est une petite dédicace juste pour jos vous avez vu juste avant plein de nourriture taille ça a sûrement en fait il y avait plusieurs d'entre nous mais le truc c'est que moi et mon chéri ils n'aiment pas du tout le taille donc voilà ce qu'on a pris jos qui va criser parce qu'elle en a marre on va tout le temps entendez pas se voler donc ça on a l'impression qu'elle est normale la pomme en fait elle est énorme je sais pas si on peut se rendre compte c'est un truc de malade donc là en fait on a juste regardé on a pas vraiment acheté parce qu'on n'a pas de la zone de bagage je pense qu'on achètera des choses au retour et là on va au centre commercial MBK et on va devoir prendre le sky train par contre on connait pas l'arrêt donc on va essayer de se débrouiller en demandant un jour On est arrivé à un centre commercial MBK je vous conseille vraiment d'aller voir en fait c'est assez curieux à voir c'est un centre commercial immense sur plusieurs étages d'ailleurs c'est impossible je pense de tout faire tellement c'est énorme et en fait ici c'est uniquement de la contrefaçon il y a quasiment allez peut-être 98% des articles c'est uniquement de la contrefaçon mais c'est curieux à voir c'est assez drôle il y a même du MAC, du NAS, en sac n'en parlons pas il y a tous les derniers sacs de grands marques c'est vraiment immense c'est curieux à voir comme partout on a un Starbucks et à côté on a le Starbucks nos spécialités Thaïano, pâte aux champignons je suis désolée pour la buée encore il fait vraiment trop trop humide donc aujourd'hui on est le 4 juin et on va s'envoler pour Bali on va chercher un taxi là en espérant arriver à temps parce qu'on est un petit peu tardé je vous dis à tout à l'heure, ciao ! ça y est donc me revoilà on a enfin atterri on est arrivé environ il y a une heure il doit être 6 heures 6 heures 6 heures il est 19h16 ici et donc on vient d'arriver dans notre hôtel donc c'est un petit hôtel bien sympathique qui est pas très loin de l'aéroport avec une petite... une salle de bain transparente là bon on a fermé parce qu'il est en train de se laver et ouais c'est un hôtel qui nous a coûté quoi ? 30 euros on a réservé ça sur Booking et d'ailleurs je pense qu'il était pas très cher parce qu'apparemment d'après ce que j'ai compris la piscine est en maintenance donc je pense que c'était pour ça et de toute façon en fait on a juste prévu de passer la nuit à Kuta et repartir tout de suite demain matin ou demain après je sais pas on verra vers Ubud on nous a expliqué en fait que Kuta c'était pas forcément une ville très... enfin que c'était pas une ville au top c'était vachement de fêtards beaucoup de traviens, de surfeurs etc et c'est pas forcément ce qu'on recherche donc on va vite partir vers Ubud et voilà aussi je voulais se préciser il y aura pas forcément des vlogs tous les jours comme aujourd'hui c'était une journée où il y avait pas grand chose on a fait que prendre l'avion donc je pense qu'en fonction de ce que je filmerai on fera soit des vlogs entiers ou soit un vlog par semaine on verra un petit peu comment ça se passe voilà je vous dis à bientôt truc de balade c'est un truc de fou franchement l'année dernière j'étais avec Joz j'étais prédécent de commerce c'est quoi ? ah